Bienvenue dans la forge, ici je vais t'aider à conseiller ton univers à condition que tu sois d'attaque. Peut de chance que dans une terre aussi vaste que ton univers, tout le monde parle la même langue dans la mesure où personne a la même culture. Alors, prends ton marteau. On va créer de la diversité, Tolkien de Pacotille. Et on ne parlera ici que de la langue orale. Je te réserve l'écrit pour plus tard. On va commencer par les bases, en définissant les caractéristiques de la langue que tu veux créer. La seule chose à laquelle tu as à penser, c'est à te dégager de ta langue maternelle. Toutes les logiques existent. Encore faudrait-il que tu sois assez malin pour t'en rendre compte. De quoi se compose la langue ? De sons ? De syllabes ? De groupes phonétiques ? Quels sont les points d'articulation privilégiés ? Bilabio ? Alvéolaire ? Danto ? Pharyngio ? Vélaire ? Glotto ? Guturo ? Y a-t-il différents tons pour un son ? Différentes accentuations ? Les sons sont-ils agencés dans un système de phrases ? Si oui, comment s'agencent-ils ? Où se trouve l'accentuation ? Les mots sont-ils courts ? Longs ? A-t-on privilégié la simplicité pour le peuple ? La complexité pour les érudits ? Comment se divisent les sons ? Y a-t-il des consonnes et des voyelles ? Desquelles sont les consonnes ? Desquelles sont des voyelles ? Y a-t-il des déclinaisons ? Plusieurs groupes de verbes ? De noms ? D'adjectifs ? Un système de déterminants ? Comment se fait la conjugaison ? Quels sont les différents temps ? Comment parle-t-on du passé ? Du présent ? Du futur ? Une langue, ça ne reste jamais figé dans le temps. Elle évolue avec les gens, les mœurs et l'histoire. Et je tiens à ce que tu t'en rendes compte. Donc si tu m'as fait une langue monolithique non érodée par le temps sans justification, tu vas entendre parler de moi. Quelle fut la première langue à être parlée ? De quoi elle était-elle héritière ? De langage des mains ? De l'écriture ? Dans le culte religieux ? Comment l'histoire a influencé la langue ? Quels sont les mots étrangers incorporés ? Pourquoi ont-ils été inclus ? Est-ce pas une invasion ? Migration ? Échange ? Accord linguistique ? Compromis pour se comprendre ? Quelles racines se retrouvent de mot en mot ? D'où remontent ces racines ? Que désignaient-elles à l'origine ? Quelles ont été les modifications apportées à la grammaire ? La syntaxe ? L'orthographe ? La langue est-elle allée vers une simplification ? Une complexification ? Quelles sons ont disparu ? Quelles lettres ? Quelles formules s'en regardent ? Quelles expressions sont apparues ? Que désignent-elles ? A quoi font-elles référence ? Les évolutions ont-elles été bien admises ? Y a-t-il des résistances ? Des colères ? Une culture, ça n'est jamais un bloc homogène. Il y a des spécificités presque à chaque coin de rue. Prends en compte ces particularités et joue avec les environnements et les histoires de chaque population en composant les locuteurs de ta langue. Existe-t-il des langues régionales ? En quoi diffère-t-elle de la langue commune ? S'agit-il d'une variante ? Quelles sont les racines communes ? Quand s'est fait la scission ? Quelles sont les mutations ? A quoi sont-elles dues ? Ou s'agit-il de langues totalement différentes ? Proviennent-elles d'un peuple déjà installé ? D'une migration ? D'une invasion ? Comment ces dialectes sont-ils vus ? Sont-ils combattus ? Acceptés ? Honorés ? Qui parle ces langues ? Y a-t-il une langue des élites ? Des religieux ? Comment ces langues sont-elles transmises ? Par tradition orale ? Écrite ? Par l'école ? Jusqu'à quel point deux dialectes sont intercompréhensibles ? Comment sont vus les langues dominantes ? Quels sont les accents ? A quoi ressemblent-ils ? Quels sons sont prononcés différemment ? Langues et contextes sont indissociables. Pense à l'aspect social de la langue, à l'aspect culturel, démographique et même son apprentissage. Tu ne peux pas passer à côté. Qui sait lire ? Qui sait écrire ? Comment l'apprend-on ? Faut-il en avoir les moyens ? Quelle place à la tradition orale ? A quel point l'écrit est-il étendu ? Quel est le taux d'analphabète ? Quelles sont les régions les plus délaissées ? Pour quelles raisons ? Existe-t-il des sociolectes ? Dans quelles catégories ? Comment se caractérisent-ils ? Quels groupes en ont besoin ? Des sociétés secrètes ? Des marginaux ? Des révolutionnaires ? Est-ce qu'une institution préconise le bon usage ? Qui sont-ils ? Sont-ils écoutés ? Qui sont les vecteurs de normes ? Y a-t-il eu des changements politiques dans la langue ? Sur quel point ? Pour servir quels intérêts ? Après une langue, c'est un processus long et complexe. Ne t'arrête pas cette vidéo pour la créer. Et n'hésite pas à lire de la linguistique, tu en auras besoin. Ça ne peut que t'enrichir. Alors, de quoi veux-tu qu'on parle la prochaine fois ? Choisis le sujet dans les fiches. Je te préparerai une nouvelle enclume sur mesure. Et propose-moi des sujets, histoire que je vois ce qui manque à ton univers. Courage à toi, et que l'univers que tu forges fourmille de ton imagination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada